Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Bonjour, chers amis, merci d'être parmi nous. Nous sommes en direct aujourd'hui mercredi, et oui, parce que demain c'est Moharam, et sans doute pour nous l'occasion de vous souhaiter une bonne année. Alors nous sommes là aujourd'hui pour passer ensemble en revue l'actualité. Autour de cette table, Al-Qadi Hassan, Saïd Jaffor, Abed Cherouf, Abed Karim Ghzali, qu'on n'avait pas vu depuis longtemps, et puis Rabah Adala de Liberté qui nous a rejoint aujourd'hui. Bonjour. Adlal Mehdi, bonjour. Bonjour. Voilà. Alors merci messieurs d'être là ce matin pour passer en revue cette actualité. Encore une fois, très intéressante et très riche. On est beaucoup plus nombreux que le lendemain de la station de Ben Hadid. Ah, c'est bien ça. C'est bien. Oui, nous sommes plus nombreux qu'au lendemain de l'arrestation de Ben Hadid. En un mot, qu'est-ce qui vous a marqué cette semaine ? Tiens, je vais commencer par toi, Hassan, jusqu'à ce que tu as pris la parole. Pour rester sur Ben Hadid, le général en retraite, Ben Hadid a été accusé d'avoir porté atteinte au moral de l'ANP par cette déclaration sur Radio M. Et dans la semaine, il y a eu un événement qui a remonté le moral de l'ANP. C'est l'équipe nationale de football, l'équipe nationale militaire, qui a été championne du monde. Et le président Bouteflika s'est fondu d'un communiqué de félicitations le jour même, en heure et en temps. L'intifada qui se remet en marche sans aucun parti qui la dirige. C'est un mouvement populaire. Il n'a pas besoin de direction. C'est l'intifada. C'est les Palestiniens qui trouvent des biais à chaque fois différents. Ça ne fait pas beaucoup avancer la cause, mais ils sont là. C'est les Libyens qui ratent l'occasion encore une fois de s'entendre et de sortir de ce chaos avec le rejet de la proposition de l'ONU sur le gouvernement de l'Union nationale. Moi, c'est beaucoup plus des filles plus proches. Donc, il y a une série de filles, mais je retiens la bizarrerie. Celle qui a consisté à diffuser un communiqué à posteriori pour expliquer un chantier qui date de 25 ans. La fermeture brutale avec un déploiement policier de la chaîne Alouatan TV. Oui, c'est très choquant. C'est très malheureux. C'est très tendance. Ça ne vous dérange pas qu'on commence par ça ? Absolument. Je n'ai pas fait exprès de la transition, non ? Oui, mais de toute façon, je le savais. Voilà, on va revenir un petit peu sur ce qui s'est passé cette semaine. Alouatan TV, c'est le trou noir. L'écran noir, c'est terminé, elle n'existe plus. Ça s'est fait très rapidement. Entre le moment où le ministre avait annoncé une affaire en justice à l'encontre de cette chaîne, on n'a pas attendu que la justice intervienne ou il n'a pas attendu que la justice intervienne pour décider de la fermeture de cette chaîne, pour exercice illégal et diffusion de contenus subversifs qui portent atteinte au symbole de l'État. Alors hier, Milo Chorfi, le président de l'Araf, l'autorité de régulation, a rajouté une couche. Il menace d'autres tribunes qui font dans l'excéditile, il le pense, et cela ne saurait être toléré. Voilà donc ces propos. Alors, ce qui s'est passé a fait réagir beaucoup d'hommes politiques. Malheureusement, pas encore. On n'a pas entendu ceux qui sont proches du pouvoir, mais dans l'opposition de manière générale. Rien que pour reprendre les propos du responsable du MSP, c'est anticonstitutionnel. Alors, mes questions, c'est est-ce qu'on veut faire taire la presse aujourd'hui un peu plus qu'hier ? En fait, l'affaire d'Atlas TV, c'est comme l'affaire d'Atlas TV. Il faut le rappeler, elle a été fermée de la même manière avec brutalité. Parce que le pouvoir agit dans une double zone grise. Parce que d'un côté, il laisse les chaînes fonctionner sans aucun cadre légal et ça l'arrange. Parce que comme ça, il garde le bâton sur la tête de ces chaînes. Et d'un autre côté, l'autre bizarrerie, c'est qu'ils sont condamnés pour les propos tenus par Madani Mzrak, qui menace Bout Fliqa de lui faire entendre ce qu'il n'a jamais entendu de toute sa vie, une simac, une simac, une simac, etc. Et ce Madani Mzrak paraît hors radar des lois, hors radar de toute... Il n'est pas justiciable et ce n'est pas normal. Voilà. Il y a une double zone grise que montre cette affaire de l'Ouatan TV. Qu'est-ce que tu en penses, Alain ? En fait, je rejoins Adrien. En fait, c'est l'histoire de l'Ouatan TV. Je préfère commencer par un parallèle. Ce qui est étonnant dans cette histoire, c'est que l'on ferme le média, on le menace, donc on laisse en justice et puis on ferme le média. Mais l'auteur des propos n'est aucunement inquiété. Alors qu'une semaine auparavant, ce n'est pas pour le même propos, mais dans les mêmes circonstances, un général de la retraite qui s'exprime, il est immédiatement mis au mandat de dépôt sans que le média ne soit inquiété. Si on juge parallèlement les deux, on comprend une chose, c'est qu'aujourd'hui, Madani Mzrak jouait d'un statut indéfini. Il semble que ce personnage-là, qui a eu les ordres de la République à un moment, qui fait partie d'un contingent de personnalités qui ont été invités à s'exprimer sur le texte le plus important, à savoir la Constitution, le projet de la Constitution, mais qui se permet non seulement de faire des bivouacs illégalement, à Moustagan et à Meadjéjil, à les revendiquer, et aussi à menacer le chef de l'État sans que ne soit rappelé à l'ordre ni inquiété. Mais on s'est précipité à fermer le média. En fait, ça pose la question d'abord du statut de Madani Mzrak. Deuxième des choses, c'est cette situation de non-clarté qui concerne les chaînes de télévision. Le pouvoir a voté une loi sur l'audiovisuel, mais il fait X près de retarder les textes d'application qui auraient pu assiner une situation. En fait, c'est une précarité qui lui permet d'agir à sa guise et de censurer à convenance. On a eu le cas d'Atlas TV, on a eu le cas d'un média qui a été vertement tensé par le Premier ministre dès qu'il s'était agi de sa fille. Donc il y a eu de la censure par la suite. Et là, dans la fermeture arbitraire, parce qu'une fermeture d'un média devrait normalement être prononcée par un tribunal et non par un ministre qui saisit le Wally qui mobilise la force publique. Quand Milou Tchampfi dit qu'il va y avoir une suite, c'est un peu ça, ces propos. Tu rejoins un petit peu ce que dit Rabah Abdelkrim. Oui, globalement, c'est ça. Mais le véritable problème, c'est le fonctionnement de l'État algérien lui-même. L'affaire de l'Wattan TV, l'affaire de Ben Hadid, y compris l'affaire de Rabah Abdelkrim, ce sont des détails qui révèlent un fonctionnement d'un État schizophrène, d'un État qui, lui-même, dans l'illégalité, certains politiques découvrent qu'on risque d'aller vers un système totalitaire. Je crois qu'on y est en plein dedans, sauf qu'il est maquillé par une démocratie de façade, un somblant. Le fait de maintenir les chaînes de télévision dans cette situation de non-clarté dans leur fonctionnement et dans leur gestion arrange le pouvoir pour pouvoir faire ce qu'il veut. Mais il y a aussi la responsabilité des confrères de la presse, c'est-à-dire les journalistes, c'est-à-dire la corporation, qui, elle, c'est à elle de définir les règles d'éthique. Ce n'est pas au système ou au pouvoir ou à une autre partie de définir les règles d'éthique journalistique. C'est aux journalistes, aux professionnels, de définir les règles de déontologie et d'éthique qui leur permettent de fonctionner normalement. Ce n'est pas le cas. On a assisté à un certain moment à l'ex-ministre de la communication qui lui-même a appelé la presse à le faire. Ça n'a pas été fait. Jusqu'à aujourd'hui, la presse n'est pas structurée, n'est pas organisée. Guerin ne s'est pas trompé de cible comme l'a écrit un confrère, je lui ai répondu. Non, il a attaqué la cible la plus facile, celle qu'il n'y a pas de troupes derrière elle pour défendre la liberté de la presse, la liberté d'expression, la liberté d'opinion. Il ne pouvait pas s'attaquer à MdM Zarak. MdM Zarak, il a derrière lui des troupes. Habit, toi qui disais il y a quelque temps, on en avait parlé ici même au CPP, tu disais un peu à propos de ces chaînes qui n'ont pas de statut, qui sont un peu dans l'illégalité. Elles l'ont quelque part cherchée parce qu'elles sont allées négocier leur existence avec les services de renseignement. Moi, j'ai dit ça ? Oui, il y a quelque temps. Dans une anthologie ? Non. Non. En fait, dans cette affaire, il y a trois, quatre volets qu'il faut séparer. De manière très claire, il y a le côté liberté de la presse, liberté d'expression qui est un volet. Sur ça, le gouvernement est dans la zone noire. Il n'y a rien à dire. Aucune initiative intéressante ne vient du gouvernement. Donc, là, on n'a même pas besoin d'en parler. Il y a le volet opacité de cette situation. En fait, on ne ferme pas une télé, normalement, ce type de télé. Légalement, on devrait retirer l'accréditation aux journalistes qui est correspondant de cette télé en Algérie. Légalement, c'est ça. Bon, je ne suis pas consultant du gouvernement, mais c'est ce qu'ils devraient faire. Parce que ces chaînes de télé sont basées à l'étranger et leurs patrons sont des correspondants en Algérie. Donc, il faudrait qu'ils fassent les choses dans les règles, au moins être un peu plus intelligents qu'ils ne sont. Ceci dit, ces télés, et là, je répète ce qu'on a dit avant, effectivement, ont accepté de fonctionner dans l'informel. Il faut lire l'interview du patron de la chaîne TV, à TSA. Il dit, nous avons travaillé dans l'informel comme le gouvernement algérien. Il dit, j'ai créé la société à Londres, j'ai remis un dossier au Moukhabarat. Quand il est venu à Alger, il a remis le dossier au ministère de la communication et un autre dossier au DRS, encore une fois. Donc, Hamid Green, le gouvernement n'existe pas dans cette histoire. C'est une gestion par le DRS. C'est la gestion du pays depuis 20 ans. Et aujourd'hui, donc, j'en arrive à ce qui me semble être l'élément clé. Tout ce dispositif-là a été imaginé du temps de Toufiq. Toufiq n'étant plus là, on ne sait plus qui gère qui, qui a décidé quoi et comment ça doit fonctionner. Et donc, c'est en train de partir un petit peu en saucisse. Je pense que c'est un peu ça. – Enfin, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Moi, je suis absolument certain qu'ils savent qu'il suffit de retirer l'agrément aux correspondants de la télévision à Alger pour la fermer. – Bien sûr, bien sûr. – Ils le savent, ils le savent. Il n'y a aucun doute, d'ailleurs. Même M. Green nous a rappelé qu'il n'y a que cinq, d'ailleurs, qui ont un décret. Sur toutes les chaînes de télévision, il n'y en a que cinq. C'est-à-dire, les autres, il n'a même pas besoin de le dire. Il peut envoyer le représentant de l'ordre public pour dire « Vous fermez ». À mon avis, ils ne l'ont pas fait. Ils ont choisi la démonstration de force. C'est un peu... Louis Zahnoun avait parlé à propos de la manière dont le général Ben Hadid avait été arrêté, que l'objectif est de tétaniser. Là, apparemment, on veut quand même conserver ce paysage, mais on doit tétaniser que les responsables de télé fixent eux-mêmes, beaucoup plus loin que le pouvoir, les lignes rouges. C'est-à-dire, on est là, en train de réarmer les lignes rouges. Et d'habitude, elle était assez identifiée. Mais là, c'est là où le DRS... À mon avis, il n'a pas disparu. Il fait de la grève. Comme le DRS fait la grève, les lignes rouges ne sont plus perceptibles pour eux. Ces gens-là qui travaillent dans l'informel. C'est mon avis. Oui, je pense qu'il y a un réarmement des... Effectivement, j'aime bien cette expression des lignes rouges. On les retrace. Elles ont eu tendance un peu à s'effacer dans le contexte du quatrième mandat. Et on est dans une configuration où on essaie de les rappeler. De les rappeler avec vigueur. Je vais vous choquer. Moi, je serai l'avocat de Mme Mzalak. Il n'est pas attaqué. Mais bon, il pourrait y avoir besoin d'un avocat. On peut très bien le défendre. Promettre au président de la République de lui faire entendre ce qu'il n'a jamais entendu. Je ne sais pas si c'est... On est dans la politique. On est dans la politique. Moi, je ne vois pas qu'est-ce qu'il y a de condamnable dans cela. Je ne vois pas qu'est-ce qu'il y a de condamnable. Le statut de Mme Mzalak peut effectivement poser problème. On ne sait pas. Donc, il n'a encore rien dit. On ne sait pas. Et il promet peut-être de révéler le contenu de l'accord entre l'AIS et le DRS. En quoi ce serait une menace qui touche à l'institution de la présidence ? Le contenu, on le connaît. Enfin, on ne connaît pas. Par contre, on ne sait pas ce qu'il avait envie de dire au président. Précisons, Mme Mzalak, alors précisons quand même pour la clarté de l'info. Mme Mzalak dit, nous ne rentrons pas dans le cadre de la réconciliation. Nous avons un accord particulier avec le régime. On l'a négocié avec les gens du DRS. Cet accord-là prévoit qu'on reprenne nos droits politiques. C'est ça le fond du problème. C'est vrai que s'il donne plus d'informations sur les conditions dans lesquelles ont été conclues cet accord, c'est intéressant. Il a mis Benflis dedans. Il a mis Benflis dedans. Benflis a démenti. Déjà sur le fond, moi, je considère qu'il n'y a pas matière à faire une affaire. Il n'y a vraiment pas matière à faire une affaire. Sur le fond, pour rester sur le fond, je pense qu'il y a plutôt la volonté de sacraliser aujourd'hui l'institution présidentielle qui est devenue extrêmement fragile à cause de ce que j'appelle la gouvernance par la régence. Déléguer le pouvoir. Donc aujourd'hui, la nouvelle ligne rouge qu'on veut marquer de manière vive, c'est qu'on ne peut plus toucher à l'institution présidentielle. Et l'affaire Ben Hadid, c'est la NPE qui a déposé plainte, qui aurait déposé plainte. Mais en fait, on n'a pas de traces de plainte. Mais on peut considérer légitimement que c'est plus l'estocade portée par le général Ben Hadid à l'institution présidentielle en accusant le frère Saïd de vouloir succéder au président Abdelaziz Bouteflika. C'est surtout ça qui a dérangé. Moi, j'ai plutôt tendance à penser que c'est surtout cela qui a dérangé. Et aujourd'hui, Green attaque l'Ouatan parce qu'on est supposé avoir menacé le président de la République, alors qu'il n'y a vraiment pas matière. Avec un message implicite, en fait. Green dit à l'Ouatan, vous existez parce que nous vous avons concédé ça, on vous l'a permis. Vous devez jouer notre jeu. C'est ça, le message. Et c'est en train d'être adhécuté à toutes les autres chaînes de télévision. Vous êtes Taïwana, comme on dit. C'est comme ça leur discours. Taïwana, vous ne sortez pas du cadre. Et quand Green, Hamid Green, alors il faut peser ses mots parce que les temps sont difficiles. Hamid Green se fait le porte-parole de gens qui considèrent que l'Ouatan TV les a quelque part trahis. On vous laisse faire une télé. Vous parlez, vous exprimez un peu un courant politique et que vous nous offrez un enfant dans le dos. C'est un peu ça. Et je ne serais pas surpris que ces gens-là soient sincères. Mais tu penses qu'il n'irait pas plus loin, qu'il n'irait pas plus loin, voir une presse qui n'a absolument rien à voir avec eux ? En fait, ce que je voulais dire, c'est que par rapport à Mzrak, s'il s'agit uniquement de la révélation politique, je pense qu'il a dit suffisamment plus grave à Chorok. sur toute une série d'interviews. Chorok a même publié les montées du général Smaïn à Teksana. On a vu les images. Maintenant, dans l'histoire de l'Ouatan TV, s'il s'agit d'un outrage au président de la République, comme le définit la loi, dans ce cas-là, on aurait eu une plainte pour outrage. Et l'auteur de l'otrage, c'est Mme Mzrak. Or, on n'est pas dans ce cas. Moi, je pense qu'on est en train de châtier, pour l'exemple aussi, ceux qui tendent, ceux qui ouvrent le canal d'expression à Mzrak. Pourquoi ? Parce que Mzrak, peut-être, commence à les agacer. Et dans l'impossibilité politique de lui dire, ferme-la, on essaye de déroger, ne lui donnez pas la parole. Moi, je pense que c'est cette gestion-là... Qu'est-ce qui rend impossible, justement, de lui dire, comme tu dis, ferme-la ? Qu'est-ce qui empêche ? Qui le protège ? C'est évident, ils montrent ça, mais ils disent à ces chaînes de télévision, mais on... Ça vous a permis d'exister, vous faites... C'est nous qui fixons la ligne, d'une certaine manière. Avançons, ça arrive. Ce qui n'est pas permis, c'est... Avançons, justement. Oui, faisons l'état des lieux. Quelles sont les forces structurées dans ce pays ? Pour moi, il y en a deux. L'armée, elle est structurée. Elle est agissante. Tu fais attention à ce que tu dis sur la... Non, 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 je pèse mes mots. Je pèse mes mots. Les temps sont durs. A tel point que les champions du monde, c'est l'équipe militaire. A tel point. Parce qu'ils sont disciplinés, structurés... Mais on a précisé que c'était des militaires pas décisifs. Ça veut dire que quand on est discipliné, on peut faire... Bon, la deuxième force, c'est les islamistes. L'entraîneur ECV. La deuxième force, c'est les islamistes. Il ne faut pas qu'on l'oublie. Madani Mzrag est un représentant d'un courant islamiste. Il ne faut pas qu'on l'oublie. On ne peut pas toucher à Madani Mzrag sans risque de provoquer une émette dans les rues. Ça reste à prouver, Abdelkrim, ce que tu dis. Ça reste à prouver. Non, non, il y a une question. Pourquoi on ne s'attaque pas à Madani Mzrag ? Parce qu'on le ménage justement... Il y a cet élément. Il y a ce qu'a dit Abdullah, ce qui est juste. On donne l'Oatan TV comme exemple. La prochaine fois, vous ne donnez pas la parole à qui vous voulez. Pas seulement, Madani Mzrag. Tous les opposants, tous ceux qui risquent de menacer la cohésion du moins apparente. Ce qui est recevant, on va... Je suis obligé de rappeler ce qu'on a dit la semaine passée. Non, non. Sur cette histoire de Madani Mzrag. Madani Mzrag, dans l'interview qu'il a donnée, elle est très intéressante. Il a rencontré qui ? Il a rencontré Ali Ben Félix, Ismaïen Ammari. Et le général Faudil Ben. Faudil Shérif. Faudil Shérif. Alors, dans le détail, Faudil Shérif représentait Mohamed El-Ammari, chef d'état-major de l'armée à l'époque. Ismaïen Ammari représentait Toufiq Medienne. Ali Ben Félix représentait le pouvoir qui était le président Abdelaziz Bouteflika. Tous ces gens-là sont partis. Il est resté Toufiq comme garant de cet accord qui n'est pas écrit. Madani Mzrag nous dit... Enfin, on ne connaît pas les termes exacts de cet accord et la polémique porte sur ça. Donc, Madani Mzrag... En réalité, si tu veux rentrer un peu dans les détails... C'est une vraie question. C'est une vraie question. Mais c'est une question qu'on peut poser autrement. Il laisse la possibilité à ces gens-là de créer un parti. Mais il leur dit dans le même temps... Moralement, vous n'en avez pas le droit. Et ça, c'est un pouvoir légitime qui peut le faire. Ce n'est pas un pouvoir finissant tel qu'il est aujourd'hui. Donc, c'est une situation qui incite naturellement à descendre plus bas. Il faut aussi aller un peu dans les nuances. Pourquoi le pouvoir préfère attaquer le média plutôt que celui qui a émis ? C'est parce que Madani Mzrag a été, depuis 1997, l'instrument de l'élimination de la direction politique du fils. Et c'est un élément essentiel. Grâce à lui, il faut se souvenir. Les premières discussions ont été menées avec Abbas Imadani, Ali Belhaj, etc. Ça n'a pas abouti parce que ces gens-là posaient des questions, des problèmes politiques. Ils ont résolu le problème en contournant, en allant vers Madani Mzrag, qui a, lui, trahi sa direction politique. Si je peux me permettre, juste un parallèle. Je suis en train de lire le livre d'Abd El-Hafid Diyaha, le dernier chef militaire du FFS qui a signé l'accord avec le FLN. On est dans un contre-exemple. En 1997, le DRS et les islamistes armés signent un accord sur le dos des politiques, sur le dos, en gros, de son Tégidio avec le fils et la classe politique. Dans son dos. Y compris celui de Zawal, d'ailleurs. Mais ce n'est pas le plus important de mon point de vue. Mais en 1964, le FLN et le FFS, des politiques, signent un accord dans le dos de la 7e région militaire et dans le dos du ministère de la Défense et de Houari Boumdien. Voilà. C'était autre époque, autre mœurs. Non, juste à la question de... Le cas de la Wattentivir révèle quelque chose de très intéressant. C'est de démentir cette théorie, cette propagande autour de l'État civil. Quand nous vends tout le temps avec le départ de Médienne, avec le départ de 11 pseudonymes, on ne peut même pas dire généraux parce que généraux pseudonymes, du DRS, avec le démantèlement, la civilisation du DRS qu'on essaie de nous faire vendre. Réveillez-vous, soyez bien heureux, la police politique n'existe plus dans ce pays. Or, ce qui vient d'arriver avec le Wattentivir, c'est Mahgorti Yadjarti, quelque part. C'est-à-dire qu'on s'attaque à la télé parce que la télé fait partie de la zone civile. Il y a le ministère de la communication, il y a le Wally d'Alger, le procureur d'Alger. Eux, ils ont les moyens d'attaquer le Wattentivir. Or, Madeline Mzalak fait partie d'un autre univers, l'univers de la ligne rouge où les civils ne peuvent pas aller. Parce que si je n'ai pas les services secrets, ça veut dire que les services secrets jusqu'à aujourd'hui, la police politique jusqu'à aujourd'hui, a des dossiers exclusifs, a des zones exclusives où on ne peut pas aller. Même si on est ministre et peut-être même si on est président. La question, surtout si on est ministre. Il y a une piste. Excuse-moi, juste pour rester un petit peu sur ce que tu dis. Mais alors, si on considère que Madeline Mzalak aujourd'hui n'a plus personne avec qui discuter, ceux avec qui il avait négocié, il avait fait un deal, qui sait qui le protège aujourd'hui ? C'est ça la grande question. Justement. Madeline Mzalak, Abdelazak Alpara, Hassan Hattab, tous ces personnages qui ont à un moment ou l'autre négocié, qui ont été dans une logique de travail des services, il n'y a pas de morale là, ce n'est pas des bons, des mauvais, c'est des gens qui ont à un moment... Ils sont partis, on voit bien qu'ils sont partis. Ils ne sont pas partis, ils sont là. Mais ils sont dans une zone grise juridique aussi. Moi, je crois que s'il reste un peu d'intelligence dans ce système, il y a peut-être quelqu'un qui s'est dit, on ne va pas faire de Madeline Mzalak un martyr, parce que quelle est la figure de proue de l'islamisme en Algérie aujourd'hui, après le départ d'Abbésie Madeline qui est ailleurs, Ali Belhaj qui est pratiquement banalisé. Si jamais on arrête Madeline Mzalak, non, pas vraiment. Si on arrête... Non, je parle d'une icône, je parle d'un vrai leader, d'un vrai rassembleur. Non, ce n'est pas le cas. Si on arrête Madeline Mzalak, il risque de... Et on n'a nulle part. Si on arrête Madeline Mzalak, si on l'attaque en justice, on risque d'en faire un martyr et, à terme, peut-être le fédérateur du mouvement islamiste éclaté. Moi, je pense qu'il faudra se souvenir de la fameuse France de Zerouni qu'elle a lâché à Bida une fois lorsqu'elle a été interrogée sur le cas Hattab. Hattab qui, dans les procès, est succédé, mais qui n'est jamais présent devant le juge. La question a été posée, voilà, comment se fait-il que Hattab qui est chez vous, mais qui n'est jamais présent devant le juge ? Alors, il avait dit, non, il avait dit, c'est un dossier spécifique. Moi, j'estime... Oui, je pense que même Mzalak, c'est un dossier spécifique aussi. C'est ça. C'est une République spécifique. Exactement. Je pense que c'est ça. Ce sont des gens qui ont des statuts particuliers, qui sont, je dirais, en dehors de l'arsenal de lois existantes. Ce sont des choix politiques, mais qui ne sont pas ouvertement assumés, ça aurait été le cas, malheureusement. Malheureusement, les chaînes de télévision aussi sont dans cette zone spécifique où il n'y a plus de droits. Mais les chaînes de télé... Ils n'ont pas d'outils pour se défendre. C'est-à-dire, la L.O.A. TV est dans une faiblesse absolue. Toutes les chaînes de télévision sont dans une faiblesse absolue parce qu'elles fonctionnent en marge de la loi, sans loi. Peut-être pas seulement les chaînes de télévision. Est-ce que les sites, les journaux électroniques sont mieux outils ? C'est une bonne question. Le problème, c'est que nous, on parle de l'intérieur dans tout ça. On parle des chaînes de télé, du statut de Misérague, etc. Mais si on se place à l'extérieur, on va à Berlin ou au Caire et on regarde cette Algérie. Qu'est-ce qu'on découvre ? On découvre que pratiquement tout fonctionne de manière informelle. Le commerce, la présidence de la République, les chaînes de télé, Medenim Zrague. C'est incroyable. Et donc, toute la tâche de cette... C'est une situation qui a été tricotée. On est obligé de reconnaître sous l'air tout fait qu'Hamedienne. Aujourd'hui, il est parti. Il va falloir détricoter tout ça et mettre tout ce monde-là dans un cadre légal, d'une manière ou d'une autre. Ça prendra le temps qu'il faudra, mais il faut absolument y aller. C'est ça, la tâche des prochaines années. Est-ce que le pouvoir a envie de le faire ? Ça, c'est une autre paire de manches. Pour terminer, Barclay... On ne va pas terminer, on va prendre une petite pause. Non, non, sur cette question, je crois qu'on s'attaque aussi à des organes qui existent légalement. On s'est attaqué déjà à des organes qui existent légalement. Ce n'est pas parce que tel organe est dans l'informel qu'on peut s'y attaquer facilement. Et on continue à arrêter des journalistes, comme le cas de Hassan Boras la semaine dernière. C'est bien de le rappeler. Bon, quel est l'avenir des journalistes dans ce contexte ? Moi, je vous pose une question. J'aimerais bien te la poser à toi, Rabat, qui a été secrétaire générale du SNJ. Éclaté, on sait dans quelles conditions et comment. Bon, en fait... Est-ce que la conjoncture n'est pas bonne ? Pour une restructuration ? Non, en tout cas, les conjonctures ont toujours été bonnes. Il faudra aussi qu'il y ait des volontés pour aller de l'avant. Mais aujourd'hui, nous sommes retournés un petit peu au point zéro. Donc, toutes les constructions, les tentatives de construction de quelque chose de valable... Quelle est la proportion de journalistes qui travaillent dans l'informel aujourd'hui ? Aujourd'hui, il doit y avoir quelque chose comme 10%. Voilà, donc... Comme 10% de journalistes... C'est parce qu'il est plus choquant. Oui, mais aujourd'hui, moi, je pense qu'il faut qu'il y ait d'abord une prise de conscience et que les gens aussi se prennent en charge. C'est toute la difficulté. Et puis, il faut aussi qu'il n'y ait pas d'interférences. Parce que ce qui a tué un petit peu l'organisation de la corporation, c'est les interférences. Le DRS a toujours été là pour s'aborder tout ce qui est tenté de lui échapper. On a toujours tenté de caporaliser. Le pouvoir politique aussi, ça ne l'intéresse pas d'avoir une corporation organisée. Les patrons également. Donc, il y a un concours de travail. On peut vérifier aujourd'hui si ces étrangers, si ces gens-là qui s'immiscent sont toujours présents ou pas ? Je pense que même si tout fait répartir, moi, je pense que la pratique est restée. Je parle dans notre milieu. Dans le métier aussi. Je pense qu'on n'a pas évolué du jour au lendemain. Moi, je pense que les hommes sont partis, mais les pratiques, il faudra du temps pour que ça disparaisse. Il faudra aussi qu'il y ait la volonté politique de faire... Je ne suis pas très sûr que la fonction de la police politique continue à être exercée. Il n'y a pas de doute. Que de faire part, la pratique du DRS restera. Ça va être exercé par d'autres reprises, certainement. La police politique est toujours là. Bon, on va s'arrêter d'un tout petit moment et on revient tout de suite. Alors, c'est reparti pour une nouvelle demi-heure. On a bien vu que chaque semaine se déroule avec son lot de déclarations, de réactions et de positions face à une situation très ambigüe, une situation politique très ambigüe. Pour reprendre un petit peu les propos de Hennoun, l'équilibre est rompu au sein de l'institution militaire. C'était une purge pour elle. C'était bien une purge avec comme impact, dit-elle, fragiliser l'immunité sécuritaire. Alors, elle, comme Ben Fliss, d'ailleurs, rit du communiqué de la présidence qui parle de restructuration de l'armée. Mais, à mon avis, ils n'en savent pas plus que nous, pas plus que Hamarouche, d'ailleurs. Il s'est bien gardé de réagir par rapport à Ben Hadid, par rapport au général Hassan. Comment est-ce que tu réagis face à tous ces propos, face à ces déclarations, face à... Sur Hamarouche, moi, je l'ai trouvé très intéressant. Je l'ai trouvé très intéressant. J'ai senti que c'était très informé, contrairement à ce que tu dis. Ah, je l'ai senti assez informé. D'ailleurs, j'ai écrit un article, je l'ai appelé « L'optissimisme ». L'optissimisme, c'est le titre d'un livre du grand écrivain palestinien, Émile Habibi, où il mélange le pessimiste et l'optimiste. Je l'ai appelé « L'optissimisme ». Pourquoi il est optissimiste ? Il est optissimiste parce que la situation est tellement désespérante qu'il faut cultiver l'espoir. Et il y a une sorte de volonté politique de dire « Non, il y a encore quelque chose à faire ». Et je l'ai trouvé très sympathique, cette déclaration. Mais est-ce qu'il en sait plus, justement, qu'il n'en donne rien ? À mon avis, oui. Il en sait plus, je n'en sais rien. Par contre, ce qu'il dit, moi, j'ai noté quelques détails. J'ai un papier qui sort demain sur ça. Un, il dit que « Toufiq, Boutufliqa, Gayet Salah, c'est fini. C'est fini. Ils ont eu leur chance. Ils l'ont raté. C'est fini, c'est du passé. » La deuxième chose, il dit... Il y a... Peut-être préciser qu'il ne cite jamais « Toufiq, Gayet Salah » et « Boutufliqa », c'est important pour la compréhension. Il dit... Non, non, il... Bon, allez, voilà, je vais continuer. La deuxième chose, il dit qu'il y a des fausses solutions qui sont proposées. Et il met en garde contre ces fausses solutions. Il y en a deux les plus importantes. La première, c'est l'élection présidentielle. Il dit, il pense, enfin, ce qu'il dit, je sais un peu ce qu'il pense sur ça. Les mêmes mécanismes qui ont fait l'élection de Zerouel, les trois élections du président Boutufliqa, les mêmes mécanismes sont là. Comment veut-on avoir une élection libre aujourd'hui avec les mêmes mécanismes et les mêmes pratiques ? Donc, ce n'est pas ça la solution. La deuxième fausse solution contre laquelle il met en garde, c'est de précoiser l'économie. Il dit, attention, il ne faut pas considérer que les mesures économiques, techniques, vont apporter la solution. Elles risquent d'aggraver la situation du pays si elles ne sont pas accompagnées du préalable politique. C'est un très bon analyste, mais... À partir de là, il dit, il y a une issue qui peut reposer sur deux, trois choses. Et il les cite de manière très simple, très claire. Il dit, le fonds de régulation, c'est un atout. La capacité de ménage, c'est un atout. Est-ce que tu te rends compte qu'il ne s'agit pas d'un politologue qui n'est pas analyste, il est politique ? Même aujourd'hui, s'il n'est plus sur la scène politique, ça reste quand même un politique. Et la grande question, c'est que ses propos, qu'est-ce qu'il rajoute comme confusion ou comme information supplémentaire sur une situation très ambiguë ? Il dit que la clé est chez l'armée. Oui. C'est tout. Ça veut dire quoi, ça, la clé est chez l'armée ? C'est l'armée qui... Il n'y a que l'armée qui peut stopper ce processus de... Qui peut enclencher un mouvement... De coquetage qui a pour existé. Non. Dès que l'armée doit envoyer un signal pour qu'il y ait du débat, de la discussion, c'est ça. Il n'y a pas de solution miracle. C'est un peu ce que proposait aussi le FFA, ça, le processus de consensus national. On est dans cette optique. Comment le mettre en place ? Pour que ce processus soit sérieux, il faudrait que ce soit l'armée qui dise... Voilà le signal. Il doit venir de ceux qui sont, en définitive, amenés un jour ou l'autre à prendre sur eux. Ce qu'il faudra peut-être remorger à Hamarouche, c'est de nous dire aujourd'hui qu'après l'armée, c'est l'armée. Moi, je pense que si c'est à l'armée de faire la décision politique, moi, je pense que c'est une fausse route. L'armée doit enclencher le processus de nous sortir du système de la cooptation. C'est ça, l'enjeu. Ce que j'ai envie de dire, c'est que rien ne nous rassure que l'armée a un projet démocratique. Quelles sont les bonnes projections ? Parce qu'aujourd'hui, si on confie le management de l'alternance ou de la transition, on peut l'appeler comme on veut, c'est qu'on prend le risque de reproduire les autoritarismes passés. Mais, Haddad, quand il dit que l'armée ne peut obéir aux politiques que s'ils sont légitimes, ça ne vous interpelle pas, ça ? Ça veut dire que ce n'est pas l'armée qui est derrière ? Ça, c'était la question qui lui avait été posée après par rapport à Ben-Hidi, au général Hassan. Qu'est-ce que ça veut dire ? Que ce n'est pas l'armée qui est responsable de cette situation ? Je crois qu'Amaroche ne veut pas dire ce qu'il pense exactement. Il pense, oui, mais je crois que... Parce qu'il y a des contradictions dans ce qu'il dit. C'est un homme clairvoyant, c'est un homme qui a un projet. Mais il refuse d'impulser la dynamique sociale et politique nécessaire pour faire contrepoids, pour contraindre l'armée à aller vers ce que veut Amaroche. C'est-à-dire se retirer définitivement des champs politiques. Et c'est ça le seul signal. L'armée ne veut pas autoriser les politiques à engager un débat, à engager une réflexion sur le devenir du pays. Et tu as raison, Abdallah, si jamais l'armée se réimplique, elle est déjà impliquée. C'est-à-dire qu'on risque d'aller effectivement vers une situation totalitaire encore plus grave. Est-ce que je suis obligé de dire que Amaroche était un ami avant de parler ? Non, c'était vraiment pas nécessaire. Voilà. Non. Amaroche utilise un mot. Il dit, avant de faire quoi que ce soit, il faut être lucide. Abdekarim dit, obligé ou il a forcé l'armée à... Combien de divisions tu disposes pour forcer l'armée ? Le réel. Le réel... C'est le peuple. Les divisions dont je parle, c'est le peuple. Ce peuple-là, on peut le mobiliser à travers un programme, à travers un discours clair, et à travers un projet clair, qu'on adresse au peuple, pas à l'armée. Amaroche ne s'adresse pas au peuple algérien. Il s'adresse à l'armée. Et c'est ça ce que je lui reproche personnellement. Voilà. Les divisions de Amaroche et de tout autre homme politique, c'est le peuple. C'est les masses. En fait, si je devais enfoncer le clou, je dirais que Amaroche dit des choses extrêmement intéressantes. Tout à fait. Évidemment. Son intervention cette semaine était bienvenue parce qu'on avait besoin que quelqu'un nous ramène au cœur du problème, qui est celui du modèle politique, et donc celui de la cooptation. Il l'a fait à un moment où ça partait dans tous les sens, et je pense qu'il nous a ramenés à l'essentiel. Mais en même temps, dans sa démarche, dans sa démarche d'homme politique, moi j'ai fait le reproche fraternel à Amaroche, de ne pas se conduire complètement en homme politique, de se conduire plus... C'est-à-dire qu'il y a une contradiction dans sa démarche. Autant il pointe le mécanisme de la cooptation, autant il se comporte comme quelqu'un qui s'est attribué tous les attributs de celui qui peut être coopté. La réserve, dans le langage, dans la posture de Moulou de Amaroche, en fait quelqu'un qui peut être coopté. C'est ça qui me gêne. C'est que quand on regarde bien, on se dit qu'à la fin, il peut y avoir... En fait, c'est quelqu'un qui s'est ménagé. Aujourd'hui, quelqu'un comme Ali Ben Félisse a choisi l'autre voie. Ali Ben Félisse, il a un bilan moins... On dirait que moins limpide que celui de Amaroche. Il a marché avec Bouteflika, il a intronisé Bouteflika, il a soutenu, etc., etc. Il a soutenu l'élection de 99, il était directeur de campagne. Bien. Mais aujourd'hui, il choisit ce que je considère comme étant une forme de modernité politique. Il a un parti politique, il a un bureau politique, un secrétaire national qu'il a installé cette semaine, qui est formé comme le Labour en Angleterre, avec des ministres qui correspondent aux ministres d'en face, des secrétaires nationaux pour l'énergie, pour les finances, etc., qui peuvent devenir demain le gouvernement. Il est dans la transparence. Il construit une équipe. Et voilà. Dans le cas de Moulou de Amaroche, il se conduit comme quelqu'un qui se... Avec un discours extrêmement... Ça, c'est un des points avec lesquels je diverge foncièrement avec Moulou de Amaroche. Voilà. Moulou de Amaroche ne peut pas continuer à dire indéfiniment, Bouteflika, il reste ou pas, c'est pareil. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Quatrième mandat, président, fatigué, corruption, mal... Ce n'est pas vrai. C'est vrai que le système est le même. Mais le système entre Chedli avec un premier ministre Brahim et Chedli avec un premier ministre Moulou de Amaroche. Ce n'est pas le même système. C'est pourtant... Ce n'est pas tout à fait le même système. C'est un autre gouvernement, une autre équipe. Il ne s'est pas... Bon, évidemment, il y a eu octobre 88. Il y a eu l'irruption des masses populaires. Ça a changé la donne. Mais c'était quand même le même système. Et donc, il doit arrêter d'éviter qui nous désoriente. Voilà. Bon, on va s'arrêter là-dessus. Non, tu veux... On passe à autre chose. Je ne viens plus au CPP. Vous faites le procès de mes amis. Bon, on va parler de la tripartite parce qu'il nous reste quand même du temps aujourd'hui. En même temps, on serait bien malheureux si Moulou de Amaroche n'existait pas. Il faut bien se mettre d'accord. Tu vas t'amuser à faire la même chose, chaud et froid ? La tripartite, c'est aujourd'hui. Alors, est-ce qu'on va avoir la question, c'est que ça va être... Qu'est-ce que ça va être une longue messe où sera citée la profession de foi, l'économie ? Tu veux savoir ce que pense Abid Sharif ou ce que pense Moulou de Amaroche ? Moi, je veux entendre Abid Sharif. C'est une réunion entre amis sans impact sur l'économie. C'est le titre de l'article paru sur Maghreb émergent hier. C'est une rencontre entre copains qui en avaient marre de se retrouver à l'Oracie. Ils voulaient un peu se dépayser. Moi, je pense que la pratique qui a l'air de... Notamment, ces deux derniers jours, ce que nous avons comme signaux de la part du gouvernement, démontre l'ordre du jour de la tripartite qui est consacrée à la production nationale. Quand on gère l'investissement national par décision politique, je pense qu'on fait fausse route. Le Hwari Adi dans le Watan a bien expliqué cette bataille entre les prédateurs et les producteurs. Je cite Barbara, mais d'autres aussi qui ont des problèmes immenses à accéder aux foncées et tout ça. Donc, je pense que le pouvoir est toujours dans les relents de la rente. C'est l'importation, c'est la commission, c'est inonder le marché contre la production nationale. Pourquoi ? Parce que si on prend l'histoire du sucre, quand on voit un ministre se substituer au Conseil de la concurrence et dire qu'il y a un patron qui est dans une position de monopole, d'abord, c'est une erreur, c'est une position de dominance. Et puis, je ne vois pas pourquoi on continue à importer du sucre dans un pays qu'on produit plus que nous consommons. Je pense qu'il y a cette histoire d'oligarchie, de lobby de l'import qui dicte un petit peu, enfin, qui mette les freins à la production nationale. Donc, la tripartite, comme toutes les autres, peut-être qu'on essaiera de vendre un petit peu son austérité, son plus. C'est un peu la même chose que ce que dit Ben Yonès, Amara Ben Yonès, cette semaine. Après, quand il racontait un petit peu comment il a été limogé, il explique cette situation au moment où la tripartite, justement, se tient. Donc, voilà. Je ne sais pas si on peut aller au-delà de... La tripartite se passe dans un moment où la marge de manœuvre est très réduite. Parce qu'on a, d'un côté, les interdits présidentiels, comme les lignes rouges présidentielles, comme disait Kader la dernière fois. Et de l'autre côté, il y a un problème d'attacheresse. Ça veut dire qu'on n'arrive pas à diagnostiquer le vrai mal de cette économie. Et au contraire, le gouvernement a un discours qui fait peur. Il commence par dire que les Algériens ne travaillent pas, que les Algériens veulent de l'importation, etc., etc. Un discours très hautain et qui se trompe complètement du cible. Oui. Abed. Non. Tu as parlé d'une déclaration d'un marabnionès. Le gouvernement, la tripartite. Ces gens-là, pour faire plaisir à Ehsen, ces gens-là font partie du quatrième mandat. Il ne peut rien en sortir. Il faut abandonner ses illusions. C'est un peu ce que dit Hamaro sur l'économie. Il ne faut plus avoir des illusions. ça ne peut pas marcher. Quand on parle des patrons, ils sont brimés par le gouvernement. J'ai dit la semaine passée que les gouvernements, je n'en parle plus parce qu'il n'y a rien à dire sur ce gouvernement. J'espère que c'est réglé. C'est-à-dire qu'on ne dise pas que je suis supporter du gouvernement. Ça, c'est définitivement tranché. Les patrons qui parlent du foncier industriel, en fait, ils parlent de quoi ? Ils parlent du foncier qu'ils obtiennent à un dinar le mètre carré. Pourquoi ils ne vont pas acheter du foncier sur le marché comme tout le monde ? C'est des rentiers. Eux aussi, ils veulent se placer dans la rente. Et on a eu des chiffres de certains patrons qui demandent 200 hectares, 500 hectares, etc., à un prix genre 10 dinars le mètre carré. Abdel Scherf a été traité de communiste par un commentateur sur Maghreb émergence. Il n'a peut-être pas tôt. Il y a quelque chose qui s'est renversé en Algérie où le discours du gouvernement, c'est vrai qu'il n'y a rien en tirer, mais c'est systématiquement mauvais et le discours des patrons, c'est systématiquement bon. Je suis désolé, ça ne marche pas comme ça. Il y a des règles qui sont faussées, qui sont complètement faussées. Il faut remettre de l'ordre dans ces règles et à ce moment-là, on pourra avoir du débat économique. Je pense que c'est la tripartite la plus importante depuis 10 ans. Je pense que la tripartite la plus importante depuis 10 ans arrive dans un contexte où la donne a totalement changé, où aujourd'hui, on ne parle plus de la même manière. Le dernier conseil des ministres a pour la première fois réduit le budget de 9 %, c'est énorme. Il y a une note, un papier que je vous invite à consulter des professeurs Mdahi et Bouskine qui ont analysé la réduction du budget pour 2016. C'est la réduction la plus importante depuis l'indépendance. Et elle touche surtout le budget d'équipement, ce qui est critiqué par ces spécialistes parce que c'est ce qui va impacter l'activité dans les prochaines années. Donc nous sommes dans une situation sérieuse. Ça ne peut pas être une tripartite banale. Je signale, c'est une information qu'on va la donner tout à l'heure formellement sur Magabé Mergent mais j'en profite pour en parler tout de suite. Le dinar parallèle est passé au-dessus de la barre des 170 dinars pour 1 euro. C'est la barre symbolique des 170 dinars pour 1 euro au square de Borsahed hier. Hier, c'est vrai. Hier, mardi. Donc on est quand même... Il y a une forme de panique. Alors je ne sais pas quel est le poids de l'impact de l'affaire Rabarab dans cette situation ou le climat de manière générale. Le climat n'est pas bon. Le climat n'est pas bon. Donc au moment où il fallait mobiliser les forces pour produire plus, logique, production nationale versus importation, importation, on a créé... Des foyers de tension qui font qu'aujourd'hui, les gens pensent à planquer leur argent et sont moins confiants à l'avenir de l'Algérie. Ça, c'est un peu la situation vis-à-vis des investisseurs et des entrepreneurs. La situation vis-à-vis des classes sociales, des travailleurs, du salarié, etc., je pense que cette ripartite va être l'occasion pour le gouvernement de commencer à tenir un discours de vérité, de rigueur, avec une inflation importée qui va augmenter. l'année prochaine, avec des limitations dans la distribution des revenus, des transferts qui vont aller en baissant. Et donc, voilà, ça ne veut pas dire qu'il y aura un clash, mais... Est-ce que tu penses que le gouvernement va saisir cette occasion pour annoncer des mesures pas très... Elles sont déjà dans la loi de finances, ces mesures. Elles sont déjà dans la loi de finances. Les mesures sont déjà dans la loi de finances. Donc, Sam, tu voulais dire que la tripartite devrait être la plus importante depuis 10 ans. Elle n'est pas la plus importante. Elle devrait être la plus importante, vu le contexte et la conjoncture. parce que... Il y a eu quand même... Je peux résumer. Jusqu'à maintenant, on faisait des tripartites pour discuter de la distribution de la rente. Aujourd'hui, on fait une tripartite pour discuter de la distribution de l'austérité. Non, je crois que la dernière tripartite n'était pas pour distribuer la rente. Je crois que la dernière tripartite allait dans le sens du produit national. La production nationale allait pour la consommation du produit national n'est pas quand même une mesure de redistribution de la rente. Je crois que la tripartite reste une mascarade. Malheureusement, ça veut dire que cette fois-ci, elle est importante pour le gouvernement dans le sens où on va aiguiser les bâtons. Ah oui, pour aller vers plus d'austérité. C'est ça qui va donner de l'importance à cette tripartite. Autrement, en quoi c'est important ? Depuis les années 2008 et 2009, depuis la crise du subprime, des analystes algériens, des économistes algériens tirent la sonnette d'alarme. Attention, ça va se répercuter sur l'Algérie. À terme, la rente algérienne va disparaître. C'est les recettes des hydrocarbures. Pourquoi les gouvernements successifs, qui sont dans le même système, n'ont jamais pris de mesures préventives pour diversifier l'économie algérienne, pour se libérer des hydrocarbures, pour industrialiser le pays, pour relancer l'agriculture sur des bases claires, pour rendre transparente l'économie nationale et son fonctionnement. Abde parle de secteurs privés, enfin des patrons privés qui veulent effectivement le truc à un dinar symbolique. Eux aussi, ils sont des rentiers. C'est un débat. Il faut leur donner au dinar symbolique. S'ils créent des emplois, s'ils créent des emplois, s'ils créent des emplois et ils permettent de diversifier les exportations, il faut leur donner au dinar symbolique, tout simplement, comme le font plein d'autres pays. C'est ça qu'on ne réalise pas. Est-ce qu'on achète du foncier aujourd'hui quand on est patron ? Je veux juste terminer, parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. Est-ce qu'on peut organiser des tripartites comme ça en l'absence d'un gros patron qui crée de l'emploi et qui a de gros projets ? On peut ? On peut ? On peut même les faire sans les vrais années. Il y a eu une annonce je crains de me tromper sur les chiffres. La tripartite a adopté des mesures à prendre. Je ne sais pas, 100 ou là, 150 ou là. Ils en ont appliqué 10. Et de tripartite en tripartite, ils font le bilan, ils se rendent compte qu'il n'y a que les premières mesures appliquées qui sont réellement appliquées. j'ai envie de dire heureusement, le gouvernement n'a plus, ils ne seront pas comptes, il n'a plus d'instruments pour influer sur l'économie. A l'exception de la parité du dinar ou les taxes, il ne peut pas influer. Or, les taxes sont figées par le président Bouteflika. Donc, cette tripartite, ils vont discuter, ils vont prendre des décisions, des résolutions et ensuite, ils vont rentrer chez eux. Ça n'aura aucun impact sur l'économie. Et c'est, à mon avis, je suis content de ne pas partager le point de vue d'Ihsan, ça me rassure, c'est moins important sur l'avenir économique du pays qu'un match entre M.C. et l'Aïsnef. Ça n'a aucun impact. En fait, parler de la tripartite alors qu'on n'arrête pas de dire qu'il y a un gros problème de gouvernance dans ce pays me paraît un peu une sorte de discussion oisive. Ça fait partie, ça fait partie de la tripartite. C'est aussi Saint-Denis qui appelle au franc, au franc, machin. Ça fait partie de l'animation, de cette représentation, du spectacle. Le fond du problème, c'est qu'on a un gouvernement qui ne peut pas faire un programme cohérent parce qu'il dépend d'un président qui gouverne peu puisqu'il est chef d'un exécutif. Dans le système algérien, le président n'est pas juste... Il est le chef de l'exécutif, le Premier ministre étant le coordonnateur. Donc, on est dans une situation où la gouvernance pose problème et donc, on va discuter de la tripartite. C'est des organisations de masse comme du temps du Parti Unique. Ça sert à appuyer, à faire du ciel. On va terminer là-dessus. Arbrabe est rentré ? Pas encore. Ma connaissance, pas encore. Pas encore. Mais selon mes informations, il est toujours au Brésil. Il doit rentrer le 16. Et selon ses cercles très proches avec qui j'ai discuté, la marche à suivre qui va être adoptée par Abrabe, c'est de continuer à réclamer le déblocage de ses projets. Il va rester sur cette lignée-là. Tu as vendu la mèche. Non, il l'a dit déjà dans un entretien à liberté. Je rentre et je continue à réclamer. Oui, mais il n'a pas donné la date. La date parce qu'il l'a dit à la fin de mission. La fin de mission, ça veut dire quoi ? C'est pas le 16 comme le 20. Voilà, c'est fini. Fin de mission pour nous. À la semaine prochaine. Au revoir.